Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Nous nous trouvons donc pour une série de cours d'ostéologie, en l'occurrence d'ostéologie du crâne. Ce cours comprendra une série de dix séances et nous allons commencer aujourd'hui par la voûte du crâne, avec tout d'abord quelques rappels d'anatomie générale, donc confère les cours que nous avons faits sur ces généralités, à la fois d'ostéologie et à la fois de la tête et du cou. Le crâne a une morphologie très complexe parce qu'il s'agit d'un volume et donc il va falloir appréhender quelque chose qui n'est pas classiquement et facilement représentable sur un plan, plan du tableau ou plan d'une feuille ou plan d'un livre. Et ces séries de cours seront en quelque sorte hybrides, combinant à la fois la méthode classique de dessin à la craie au tableau, avec des photographies de plans de ces dessins faits en cours magistraux, car les dessins sont fondamentaux pour l'apprentissage et la mémorisation de l'anatomie. Et donc après la phase d'observation, puisqu'il s'agit bien ici d'une science morphologique, l'anatomie, après l'observation, il faut pouvoir en sortir les grandes lignes et pouvoir soi-même reproduire le dessin. Tant qu'on n'arrive pas à dessiner la structure, on ne l'a pas comprise, on ne l'a pas mémorisée. D'où cette grande importance du trait, un trait, une idée. Et d'autre part, le cours sera hybride car il va combiner aussi des photographies de pièces osseuses, d'eau sec, de crâne, car en effet, pour comprendre le crâne qui est complexe tridimensionnellement, il est nécessaire d'avoir un crâne sous la main, sous les yeux. D'ailleurs, classiquement, tout étudiant en médecine avait un crâne. Il y a maintenant d'autres possibilités que d'avoir un crâne réel avec de très bons moulages. Malgré tout, le crâne réel garde une place tout à fait fondamentale dans cet apprentissage. C'est là les travaux pratiques et il faudrait en gros finalement suivre le cours tout en ayant le crâne sous la main pour comprendre ces dispositions volumiques, spatiales. Et aussi, nous combinerons dans cette série de cours de l'imagerie, c'est-à-dire essentiellement basée sur les rayons X, radiographie et scanner. Nous sommes là donc dans ces rappels d'anatomie générale. Tout d'abord, la terminologie. En terminologie anatomique internationale, des termes latins cranium cranii. En latin, cranium, c'est le crâne. En grec, et le terme latin vient du grec ici, c'est crânion. Et aussi, on peut rappeler que crânios désigne le casque. Ceci va bien sûr amener au radical crânio ou crânie. En anglais, on peut rappeler sköld et en allemand schädel. C'est une même origine, très ancienne, une racine qu'on appelle proto-indo-européenne de façon schématique. Donc, sköld, sköld, sköld. Et qu'on retrouve effectivement de façon très différente de la lignée grecque et latine que l'on retrouve en terminologie française. Cette ostéologie du crâne, nous pouvons rappeler, c'est de l'anatomie générale, qu'il est constitué par 21 noms. Os, 16 paires, c'est-à-dire droit-gauche et 5 impaires. Et ce crâne est différent de la mandibule. Il y a parfois des ambiguïtés et dans les livres et dans les définitions. La mandibule ne fait pas partie du crâne. Ceci se voit très bien, on l'a vu dans les cours d'anatomie générale et évolutive. Puisque d'abord le crâne apparaît et ceci vient former le taxon des crâniates. Et ce n'est que secondairement qu'apparaît la colonne vertébrale, c'est-à-dire les vertébrés, puis la mandibule qui va caractériser la lignée des gnatostomes. Donc, d'un point de vue évolutif, très clairement, le crâne ne comprend pas la mandibule. L'imagerie du crâne, on peut le rappeler, puisque en pratique, bien entendu, il y a plusieurs intérêts au crâne. Il peut y avoir l'intérêt anthropologique, archéologique, où là, on va effectivement trouver lors de fouilles ou lors d'études biologiques, on va avoir un crâne isolé. Mais en pratique, en médecine, bien sûr, ce sera un crâne qui sera sur un patient, sur un individu vivant. Et ici, ce sont les rayons X qui vont être prédominants, comme pour tout le système osseux, puisqu'il y a une grande charge calcique et qui vont faire une opacité par rapport aux rayons X. Je vous rappelle donc que les rayons X ont été découverts par Röntgen en 1895, il y a donc plus d'un siècle, et que ceci a révolutionné, bien entendu, et l'anatomie et la clinique. Puis, grâce aux rayons X, a été développé par des moyens informatiques reposant sur des modèles mathématiques, le scanner, qu'on appelle aussi tomodensitométrie, TDM, en anglais, Computed Tomography, CT ou CT Scan. Ceci va permettre des coupes et des reconstructions tridimensionnelles avec une très grande finesse, et ceci va le plus souvent remplacer en pratique la qualité des radiographies. Cette découverte du scanner a valu le prix Nobel à Hounsfield et Cormac en 1979. En IRM, bien sûr, on verra les os, mais la partie d'os compact, c'est-à-dire calcique, sera finalement en absence de signal, va apparaître en noir. Et ce qu'on verra apparaître en IRM, surtout, c'est la partie de la moelle osseuse qui est finalement très limitée au niveau des os du crâne, mais on verra juste cette couche de moelle qui apparaîtra en hypersignal. Puis, il y a aussi, bien sûr, la scintigraphie osseuse en médecine nucléaire qui aura son intérêt pour notamment des localisations pathologiques. Voici ici ces radiographies très classiques du crâne, donc nous retrouvons l'aspect que nous avons vu déjà tout à l'heure, et ici deux profils et l'incidence de face, donc ces incidences tout à fait classiques. Même si, je vous l'ai dit, dans un certain nombre de cas, on va maintenant, dès qu'on peut avoir accès, faciliter l'accès au scanner. Voilà ici une image, puisque nous allons étudier ici la voûte aujourd'hui, donc une image de la voûte, suivant le fenêtrage que l'on fait des réglages, on va dire des paramètres de l'image, nous pourrons avoir une image où on va favoriser la visualisation des parties molles, ici de l'encéphale par exemple, avec le liquide qui apparaît ici, ventriculaire en absence de signal, et ici la voûte qui va apparaître de façon en hyperdense. Et ici, lorsqu'on règle une fenêtre osseuse, on va avoir donc une absence d'image pour l'encéphale, mais en fenêtre osseuse, on va distinguer la partie corticale de la partie médulaire, corticale externe, corticale interne, et donc là, bien entendu, suivant les réglages au niveau du scanner, on aura une étude spécifiquement osseuse, et en particulier de la voûte. Les parties du crâne, toujours en rappel, il y a donc deux parties du crâne, le neurocrâne, qui va correspondre à la voûte, qu'on appelle aussi calvaria, et à la base, c'est finalement comme un œuf, un ellipsoïde qui vient entourer l'encéphale. Neuro, c'est la partie nerveuse, c'est l'encéphale, la partie du système nerveux central qui est dans le crâne. Puis, on trouve le splanchnocrâne, qui va correspondre au massif facial. Splanchno, pourquoi ? Car il va entourer les viscères, début des voies digestives, organes d'essence, pour certains, et début des voies aériennes. C'est le massif facial. Et enfin, nous l'avons dit, on rattache à cette étude, mais ce n'est pas justifié d'un point de vue phylogénétique et d'un point de vue biologique. On rattache la mandibule, qui va être articulée avec le crâne. Le crâne, il y a 21 nœuds et qui sont fusionnés, plus ou moins. En tout cas, il n'y a pas d'articulation mobile, alors que la mandibule va pouvoir être mobile, comme vous le voyez sur vous, pour mastiquer. Et c'est l'articulation temporomandibulaire, ATM, que nous avons vu par ailleurs. Voilà ces différentes parties. Le neurocrâne, ici entouré en vert, c'est la partie nerveuse qui entoure l'encéphale. Le splanchnocrâne, c'est la partie viscérale, qui entoure les différents orifices des voies respiratoires, des voies digestives, l'orbite. Et nous sommes là, donc, dans le massif facial, la face. Et enfin, la mandibule, sachant que, et sur la partie faciale et sur la mandibule, nous trouvons des dents. L'ossification du crâne va se faire, comme pour tous les os, par des centres d'ossification. Nous avons aussi vu cela en anatomie générale. Il y a deux types d'ossification que nous allons trouver au niveau du crâne. La plupart des os des membres s'ossifient à partir des bauches cartilagineuses. Pareil pour la colonne vertébrale. Au niveau du crâne, il y a la particularité que, pour la voûte que nous étudions aujourd'hui, et pour la face, l'ossification sera principalement membraneuse, c'est-à-dire au sein de tissus fibreux, sans passer par un satade cartilagineux. Et c'est ce qu'on appelle desmocrâne, des mots évoquant la partie fibreuse. Entre ces centres d'ossification fibreux, membraneux, nous trouvons des sutures. Et c'est ce qui persistera à l'âge adulte, plus ou moins visible. Donc, des sutures pour la voûte, pour la face. Pour la base du crâne, c'est une ossification cartilagineuse, donc comme pour des vertèbres. D'ailleurs, la base du crâne est considérée comme dérivant des bauches vertébrales. Et c'est là ce qu'on appelle le chondrocrâne. Chondro évoque bien sûr le cartilage. Et nous allons trouver ici les articulations entre les os qui seront des synchondroses. C'est-à-dire, nous retrouvons la notion syn-fusion-chondroses entre du cartilage. Pour la voûte du crâne, terminologie, le terme international scientifique pour la voûte du crâne, c'est calvaria. Déclinaison calvariae. En latin, calvaria veut effectivement dire le crâne. Et nous avons des termes proches, calvus, calva, calvum, qui est l'adjectif, qui veut dire chauve, sans cheveux, lisse, dénudée. C'est effectivement le cas, finalement, de cette voûte du crâne, surtout sur un crâne isolé. Et calvitiae, ce qui est la calvitie. La calvitie, c'est le fait d'être chauve. Nous pouvons ici, d'un point de vue culture générale, rappeler que le calvarium est un nom de lieu. C'est le calvaire. Étymologiquement, c'est le lieu du crâne. Et ceci est le lieu de la crucifixion, donc à Jérusalem, qui vient, Jésus-Christ, qui vient du grec, Golgotha, qui lui-même vient de l'araméen. D'ailleurs, le terme Golgotha est utilisé encore aujourd'hui. Attention, en anatomie, le terme de calvarium, on a évoqué ici ce lieu classique de l'histoire. Mais calvarium veut aussi dire, en anthropologie et en anatomie, un crâne partiel, c'est-à-dire un crâne que l'on trouve notamment lors de fouilles, sans la face, ou alors un crâne sans mandibule. Donc, calvaria, c'est la voûte. Calvarium, c'est le neurocrâne, ou éventuellement le crâne sans mandibule. Et voici donc, nous allons étudier ici, cette voûte du crâne, cette partie haute, puis nous verrons ensuite la base, puis nous verrons la face, puis nous verrons la mandibule. Voûte du crâne ou calvaria, pour en voir la face interne, il faut obligatoirement couper le crâne, scier le crâne, de façon horizontale, et ceci est quelque chose qui se fait de façon extrêmement ancienne. Ces os de la voûte du crâne sont des os de type plat, l'ensification est donc membraneuse, nous l'avons dit, c'est le desmocrâne, et nous trouvons entre les os des sutures, c'est-à-dire des articulations classiquement dénommées immobiles. Structure des os de la voûte du crâne, nous arrivons ici bientôt vers la fin de ces généralités que nous avons déjà vues dans le cours détaillé d'anatomie générale, c'est pour ça que je vais vite, et bien ce sont pour la voûte des os plats. Os plats comme nous trouvons également au niveau de l'aile iliaque ou au niveau de la scapula. Nous allons trouver donc deux parties d'os compacts qu'on appelle au niveau du crâne la table externe, c'est-à-dire la couche compacte externe, et la table interne, qui est la couche d'os compact interne. Et entre, on trouve le diploé, en latin c'est le même terme, diploé, qui correspond à de l'os spongieux, aussi dénommé os trabéculaire. Petit, simplement, le vocabulaire est différent, on pourrait dire os spongieux, simplement, au niveau du crâne, ça s'appelle diploé. Et dans cet os spongieux, il y a une particularité au niveau des os de la voûte, il y a des canaux, qui, je vous rappelle, canal c'est un terme osseux, conduit c'est un terme viscéral, des canaux, qu'on appelle les canaux diploïques, c'est-à-dire les canaux du diploé, qui vont contenir des veines diploïques, nous en reparlerons par ailleurs. Voici ici un agrandi, donc nous avons la table externe, la table interne, os compact, entre de l'os spongieux, le diploé, et il y a une couche fibreuse en dehors, et une couche fibreuse en dedans, c'est le périoste. Le périoste externe prend le nom également de péricrane, c'est un synonyme, et le périoste interne a la particularité d'être accolé à la durmère, qui est la couche périphérique méningée. Il y a trois couches, donc durmère, arachnoïde, pimaire. La durmère, qui est la couche la plus épaisse et périphérique, est adhérente au périoste. Pour les sutures, nous allons trouver différents types de sutures, je vous le rappelle, les sutures droites, c'est-à-dire qu'il y a un affrontement vertical entre les bords, et lorsque l'on regarde en vue superficielle, l'aspect peut être linéaire, plan, ou dentelé, ou denticulé, suivant la complexité de la suture. Et puis, il y a les sutures squameuses, en biseau, et vous voyez que là, il y a la partie, par exemple, externe ou interne, qui vient déborder sur l'autre côté. Il y a des variantes, c'est ce qu'on appelle les eaux suturaux. Anciennement, on les appelait les eaux vormiens, d'ailleurs ce terme est encore très souvent utilisé en pratique, même si ce n'est pas un terme repris dans la terminologie internationale. Ces eaux vormiens, pourquoi ? Parce que ce sont les eaux de Vorm, on disait aussi Vormius, qui est un anatomiste, qui a décrit cela, donc Vorm, 1588-1654. Donc les eaux suturaux, ce sont des petits centres d'ossification supplémentaires qu'on trouve au niveau des sutures, qui peuvent parfois être assez spectaculaires, et qui sont des variantes de la normale, qui là aussi ont été très étudiées, nous en verrons quelques-uns. Les eaux constitutives de la voûte du crâne, qui nous retient aujourd'hui, 4 eaux constitutives, 1 paire, donc ça fait 2, plus 2 impairs, donc ça fait 4, l'os frontal, les deux eaux pariétaux droit et gauche, et l'os occipital. Nous trouverons également quelques eaux qui participent de manière partielle à la constitution de la voûte. pour la description anatomique de la voûte, mais aussi du crâne, il y a au minimum 5 vues qui seront nécessaires pour bien comprendre les choses, et qui sont 5 vues selon les plans anatomiques de référence, qu'on fait là aussi ce cours d'anatomie générale sur les plans de référence et les actes de référence. Une vue latérale, une vue antérieure, une vue postérieure, une vue supérieure, une vue inférieure, ce sont les différents côtés d'un cube, sachant que pour la vue latérale, elle peut être droite ou gauche. En terminologie internationale, on parle de norma, norma latéralis, norma frontalis, norma occipitalis, norma supérieure, on peut aussi dire norma verticalis, ou norma inférieure. Ce sont des synonymes que l'on retrouve dans la littérature scientifique internationale. Pour compléter ces vues, qui sont de l'observation directe sur un crâne, il y a aussi la nécessité d'utiliser l'anatomie sectionnelle, c'est-à-dire de faire des coupes pour mieux comprendre les structures. C'est quasiment toujours le cas quand c'est tridimensionnel. Bien sûr, quand c'est plan, il n'y a pas besoin de faire de coupe. Ceci aide à la compréhension et aussi à la visualisation en pratique clinique. Ces coupes se font essentiellement suivant les plans anatomiques de référence. Plus rarement, on va pouvoir faire, on fera des coupes obliques dans certaines portions, par exemple comme l'os temporal ou l'oreille moyenne et interne. Voilà, c'est vu que nous allons construire. Donc je le rappelle, pour bien maîtriser l'anatomie, c'est la maîtrise du schéma. Ces schémas se construisent par étapes. Il faut les maîtriser soi-même et c'est là que l'on comprend les choses. Mais il faut, comme il s'agit d'un volume, pouvoir aussi jouer avec les différentes vues et retrouver les structures sur les différentes vues et les reconstituer. Donc nous verrons cela étape par étape, ce qui fait qu'il y aura beaucoup, on va dire, de répétition. Mais classiquement, Repetitio et Master Studio Room, c'est-à-dire la répétition est la mère des études. Donc on reprendra volontairement ces schémas, complétés progressivement et utilisés pour que petit à petit, on se familiarise avec ce crâne. Donc nous ferons une vue latérale droite, Norma latéralis. On aurait pu faire la gauche. D'ailleurs, les anglo-saxons utilisent plutôt le côté gauche. Nous ferons une vue antérieure, ici donc de la voûte isolée. Nous ferons une vue postérieure, ou Norma occipitalis. Nous allons progressivement étudier cela et méthodiquement, c'est le propre de l'anatomie. Il y a un vocabulaire qui est complexe, l'étymologie va aider, et il y a ensuite, eh bien, une lecture suivant une grille hiérarchisée. Nous ferons encore, ici, une vue supérieure, très classique, Norma supérieur. Nous verrons la voûte après avoir scié le crâne, donc en vue endocranienne. Premier os, donc, de la voûte, c'est l'os frontal. Os frontal, en latin, os frontalae, qui vient du latin, frans frontis, qui veut dire le front. C'est l'os qui forme l'aspect du front, puisque la peau est finalement quasiment directement sur l'os. C'est un os impair, c'est-à-dire, il est médian, mais nous verrons qu'il a la particularité d'être issu de deux centres d'osification, ce qui est très particulier, très spécifique. Voilà, ici, cette vue antérieure, et nous allons la construire progressivement, étape par étape, ce qui va nous permettre de, à la fois, de pouvoir le dessiner, le redessiner pour le maîtriser. Il faut passer par cet aspect kinesthésique de la main qui conduit un crayon ou un stylet sur une tablette ou une craie sur un tableau, qui va permettre une mémorisation très différente qu'une lecture passive ou de regarder passivement des diapositives. Il faut être actif dans cet apprentissage. Voilà la vue terminale et nous allons la regarder progressivement. Nous allons tout d'abord regarder ici, en commençant par la partie ici toute inférieure de l'os frontal, en prenant le côté droit et ce sera globalement à peu près symétrique. Nous avons ici, eh bien, le bord supra-orbitaire. Supra, ça veut dire au-dessus, orbitaire, donc l'orbite. C'est la partie que vous pouvez palper, ceci est palpable sur vous, à la partie haute de l'orbite, donc au-dessus de la paupière supérieure, au niveau du sourcil, supra-au-dessus, orbitaire. La terminologie internationale serait supra-orbital. Ça ne sonne pas très bien en français. Je vous ai quand même mis ici le terme cavité-orbitaire. Il faut peut-être s'y habituer progressivement et en tout cas, savoir que c'est effectivement équivalent. Et donc, voici ce bord supra-orbitaire sur lequel nous allons trouver vers le dedans une partie qu'on appelle la partie nasale, c'est-à-dire qu'elle va venir correspondre à la formation de la pyramide nasale et nous le reverrons progressivement. Et puis, de l'autre côté, nous avons un autre processus que l'on sent aussi sur la peau qui est la partie latérale de l'orbite qu'on appelle le processus zygomatique. Donc, c'est deux piliers, partie nasale avec l'épine nasale et puis ce processus zygomatique et vous pouvez palper l'ensemble sur vous. Là aussi, l'anatomie sur le vivant, l'anatomie palpatoire est essentielle dans l'apprentissage. Apprendre quelque chose de façon abstraite sur des dessins, a fortiori, sur des dessins recopiés de façon un petit peu malencontreuse par certains est bien sûr mission impossible. Il faut avoir un crâne, il faut voir un crâne, il faut utiliser l'imagerie, les radios, le scanner et il faut utiliser bien sûr la palpation. Un certain nombre de choses se palpent et sont fondamentales dans l'examen clinique. C'est les bases anatomiques de l'examen clinique et de la séméologie. Quand nous regardons ce bord supraorbitaire, nous voyons qu'il y a le plus souvent deux petites encoches. On appelle ça incisures. Il se trouve que ces petites encoches peuvent être parfois fermées par un pont osseux. Dans ce cas-là, ça devient un orifice. Le terme savant d'orifice c'est foramen. Donc c'est soit une incisure, soit par le petit ligament qui est au-dessus qui s'ossifie, un foramen, c'est-à-dire on va dire un trou. Mais le terme c'est orifice ou foramen. Donc nous en trouvons deux. Une vers le dedans du côté du nez qu'on appelle l'incisure frontale ou aussi foramen frontal lorsqu'il y a ici un orifice. Ce n'est plus une gouttière mais bien un trou et plus vers le dehors qui est le plus important peut-être des deux c'est l'incisure supraorbitaire ou foramen supraorbitaire quand il est fermé par le pont ligamentaire ossifié ou fibreux ossifié. Alors s'il y a bien sûr de telles traces que ce soit des orifices ou des gouttières c'est qu'il y a le passage d'éléments que nous reverrons bien entendu avec les différentes régions de la face et en l'occurrence nous allons trouver en dedans le nerf supratrocléaire qui est accompagné par artère et veine supratrocléaire le nerf supratrocléaire donc branche du trijumeau du 5-1 et puis nous trouvons le nerf suprarbitaire aussi branche du trijumeau 5-1 et avec artère et veine suprarbitaire. Donc voilà ces deux pédicules vasculonerveux qui impriment leurs traces sur l'os et effectivement c'est une particularité c'est bien l'os au cours du développement mais même au cours de la vie qui s'adapte notamment aux vaisseaux et non pas l'inverse. Les vaisseaux l'os s'organise et je vous rappelle que l'os est bien sûr vivant c'est à dire qu'on a l'impression quand on voit un os sec de boire une pierre mais en pratique vous n'avez pas le même tissu osseux au bout d'un an c'est un perpétuel mouvement de construction et de reconstruction de cet os ce qui fait qu'une fracture se consolide par exemple. Quand nous poursuivons l'étude de l'os maintenant nous voyons au-dessus une grande partie une grande surface qui va correspondre à ce qu'on appelle l'écaille écaille en latin squama donc ça va donner squameux comme adjectif cette écaille et vers l'arrière nous trouvons le bord pariétal vers l'arrière et le haut le bord pariétal qui ici correspondra à une suture qui est dentelée ou denticulée c'est à dire que ce n'est pas linéaire il y a tous ces aspects ici de dents dentelées ou denticulées alors que le rebord ici supraorbitaire est tout à fait lisse cette écaille est fortement convexe vers l'avant comme vous pouvez le voir c'est ce qui donne la forme de la région lorsque l'on regarde à la partie basse de l'écaille au dessus du bord supraorbitaire nous allons trouver sur la partie médiane et vous pouvez le palper aussi sur vous au dessus de la racine du nez cette région s'appelle la glabelle la glabelle c'est une région impaire et médiane donc qui forme une bosse plus ou moins marquée suivant les personnes donc glabelle et latéralement la glabelle se poursuit de chaque côté par un relief plus ou moins marqué qui est l'arcade sourcilière là aussi c'est plus ou moins marqué et également avec des différences dans les lignées évolutives vous avez tous vu ces crânes de néandertalien où l'arcade sourcilière est extrêmement marqué et c'est caractéristique lorsque l'on regarde l'écaille on voit aussi qu'il y a la partie la plus convexe la partie la plus sommitale que l'on palme sous la peau qui est ce qu'on appelle la bosse frontale ici ou éminence frontale donc à droite et à gauche nous représentons une moitié droite comme ceci se fait classiquement puisqu'il y a une quasi-symétrie personne n'est symétrique mais une quasi-symétrie et lorsque nous regardons maintenant ici sur le côté en arrière ici du processus zygomatique nous trouvons une zone déprimée c'est ce qu'on appelle une fosse c'est la fosse temporale qui va correspondre à la région temporale et qui sera occupée par un muscle muscle temporal qui est un muscle masticateur et donc quand vous êtes dans cette fosse temporale sur le vivant et que vous contractez les mâchoires c'est-à-dire que vous serrez les dents et bien vous sentez non pas la fosse mais vous sentez la fosse remplie par le muscle temporal qui se contracte si nous regardons un petit peu plus l'ensemble en mettant ici le bord supraorbitaire gauche nous voyons en retrouvant cette ligne médiane ici nous voyons la glabelle donc ce relief arcade sourcilière droite et nous voyons sous la glabelle nous voyons en général une suture qui est petit morceau de suture qui est le vestige de la suture métopique nous reverrons cette suture avec les centres d'ossification tout à l'heure ceci vient du grec nous le redirons métopion c'est la région du front donc suture métopique nous la comprendrons plus tard avec l'ossification voilà donc cette vue antérieure complète de l'oss frontal qu'il faut pouvoir maîtriser reconstituer et bien sûr utiliser les mots clés le vocabulaire progressivement nous allons construire parallèlement au fur et à mesure une vue supérieure donc ici l'oss est isolé c'est peut-être un tout petit peu difficile de voir mais nous avons vu l'image complète et nous allons la compléter progressivement voilà cette hausse frontale en vue supérieure qui forme donc la partie antérieure on pourrait dire le pôle antérieur du crâne et nous voyons ici cette écaille c'est bien un os impair cette écaille nous aurions là la région des bosses frontales et en arrière nous avons ici et bien le bord pariétal qui va répondre à l'os pariétal comme nous le verrons et nous construirons progressivement une vue latérale donc nous prendrons une vue latérale droite l'avant est ici à droite voici le processus la partie nasale voici ici le processus zygomatique voici ici la fosse temporale qui sera occupée par le muscle temporal et toute cette région ici de l'écaille du frontal avec la bosse frontale est palpable sur le vivant et très visible puisque directement sous la peau il n'y a qu'une fine couche fibreuse et de muscles possiers si l'on regarde sur des photographies de crâne et ceci est bien sûr essentiel même si une photographie est sur un angle donné et une vue donnée nous n'avons pas directement la notion de volume voilà cette hausse frontale à la partie antérieure du crâne et sur la vue de profil voici ici l'hausse frontale également voilà la région de la bosse frontale région de la belle arcade sourcilière et ici le processus zygomatique l'os frontale a la particularité d'être pneumatisé cette pneumatisation débute après la naissance en général vers 3-4 ans et va augmenter jusqu'à l'âge adulte ce sont des cavités aériennes qui naissent à partir des fosses nasales donc progressivement c'est ce qu'on appelle les sinus paranasaux voire le cours d'anatomie générale et puis le cours que nous ferons sur les fosses nasales dans le cadre de l'ostéologie cette pneumatisation va amener donc à ce qu'on appelle des eaux pneumatiques c'est à dire qui contiennent une partie d'air ou de gaz et donc des cavités aériennes ceci va avoir plusieurs avantages et un des avantages est probablement d'alléger les eaux bien entendu l'os compact est lourd alors que si vous avez de l'air ceci va vous donner un allègement qui n'est pas négligeable dans les contraintes musculaires mais il y a d'autres avantages à ces sinus qu'on fait les cours de physiologie et de la haine ce qui est intéressant c'est qu'il existe une très grande variabilité individuelle à la fois de taille de forme de cloison et souvent en plus avec une asymétrie entre le sinus droit et le sinus gauche on dit souvent le sinus frontal non il y a bien un sinus droit et un sinus gauche qui naissent chacun d'une des cavités nasale donc très grande variabilité à tel point qu'on a dit que personne n'avait la même forme de sinus frontaux et donc que cela pouvait être utilisé comme un marqueur biométrique un peu comme on pourrait le faire pour les empreintes digitales ou pour les couleurs de l'iris donc c'est une particularité cette variabilité alors un certain nombre de personnes n'ont pas de sinus frontaux on va prendre un côté je vous ai dit il y a donc un droit un gauche on prend un côté et il y a une corrélation entre la taille et la forme des deux côtés mais qui n'est pas absolue donc pas de sinus frontaux ça existe et les gens c'est une découverte fortuite les gens ne sont pas gênés en tout cas ils ne font déjà pas de sinusite frontale aplasie ça varie suivant les populations c'est environ entre 1 et 5% c'est à dire 3% de gens qui n'ont pas de sinus soit d'un côté soit des deux l'hypoplasie hypo ça veut dire un petit peu c'est peu développé alors pour faire simple nous avions décrit une méthode c'est de tracer une ligne ici horizontale qui passe par le sommet des cavités orbitales ou orbitaires et ça veut dire que le sinus reste en dessous hypoplasie c'est un petit sinus et il est rare qu'il y ait une aplasie une absence des deux côtés on a souvent une aplasie d'un côté et une hypoplasie de l'autre puis nous avons le type moyen ou normal et nous pouvons normal entre guillemets normal veut dire au sens justement de la norme par rapport à la moyenne d'une population en biologie et on peut considérer qu'un sinus est moyen quand il ne dépasse pas la ligne verticale qui passe par le milieu de l'orbite donc quand on ne dépasse pas ici cette ligne on a un sinus moyen donc à droite et à gauche ça peut être différent et l'hyperplasie hyper donc développement exagéré l'hyperplasie c'est quand on dépasse cette ligne du milieu de l'orbite et l'hyperplasie peut aller dans la totalité de l'os frontal et même gagner des os voisins et en particulier le pariétal donc ceci cette hyperplasie est elle aussi très rare comme était la plasie le type moyen normal est le plus fréquent ces sinus vont se voir en radiographie puisqu'ils contiennent de l'air ils n'auront pas la même opacité par rapport aux rayons X donc bien entendu on va les voir et un sinus normal ayant de l'air est visible à partir du moment où il y aura une sinusite et bien il y aura une opacité sinusienne donc là ce sont des sinus normaux vous voyez qu'il y a là une asymétrie entre le côté droit et le côté gauche il y a des cloisons donc ça peut être plus ou moins compliqué ce sont ici des sinus de taille moyenne et vous voyez qu'il y a là donc la cloison qui entoure le sinus on est bien dans l'os frontal ici on voit ici de l'air parce qu'on est en tangentiel et qu'on a une partie horizontale et quand un sinus est normal il a globalement à peu près la même opacité que la cavité orbitaire qui elle est remplie notamment par de la graisse donc voilà des sinus normaux et on a développé je vous l'ai dit maintenant on va éventuellement privilégier le scanner en premier lieu on avait inventé toute une série d'incidences extrêmement pertinentes et judicieuses et intéressantes d'un point de vue de la compréhension de la morphologie du crâne et c'était ici l'incidence sinusienne dite de blondeau donc on incline à peu près de 25 degrés donc au lieu d'être de face stricte c'est quelque chose qui est oblique par rapport au plan de référence dit plan orbitoméatal et ceci permet de très bien développer la morphologie sinusienne ici ils sont de relativement petite taille et vous voyez transparence normale avec à peu près la même densité opacité que l'orbite nous reverrons cela avec les cavités nasales deuxièmement l'os pariétal je vous rappelle donc que c'est un os pair il y en a deux os pariétal droit os pariétal gauche nous en décrirons un en l'occurrence la tradition en France est de décrire le côté droit si vous ouvrez des livres anglo-saxons américains anglais c'est le côté gauche qui est en général décrit l'os pariétal c'est facile en latin c'est la même chose os pariétalé et en latin paries pariétis veut dire le mur la muraille c'est donc le mur latéral osseux du crâne père donc droit gauche nous allons voir et construire progressivement cette vue latérale comme nous l'avons fait pour l'os frontal vue latérale droite puisque comme c'est un os qui est sur le côté c'est la vue latérale qui sera la plus intéressante alors que pour le frontal c'était la vue antérieure nous allons ici voir cette vue latérale en isolant l'os pariétal voici cet os qui finalement a une forme un petit peu rectangulaire sachant que sa surface va être fortement convexe va aller extérieur puisque l'ensemble du crâne est ellipsoïde voilà cet os et nous sommes ici sur la face externe en vue latérale cet os donc puisqu'il est globalement rectangulaire va présenter quatre bords et c'est tout d'abord un bord qui est supérieur et médian sur le plan médian qui est le bord sagittal ce bord sagittal est médian et va finalement répondre à l'os pariétal du côté opposé c'est la ligne du milieu la ligne de démarcation entre le côté droit et le côté gauche donc bord sagittal nous trouvons ensuite le bord frontal qui est le bord antérieur puis nous trouvons le bord occipital qui est le bord postérieur et enfin vers le bas en simplifiant nous trouvons le bord squameux qui va correspondre à l'os temporal et il y a ici un aspect particulier car c'est une suture en biseau et donc on voit le plan incliné de jonction entre les deux os alors qu'ici ce sont des sutures qui sont de type plane simple en revanche vous voyez qu'il y a un aspect qui va être très variable aussi suivant les individus dentelé c'est à dire ce sera une suture dentelée ou denticulée plus ou moins complexe éventuellement des os suturaux pareil pour le bord occipital si nous regardons donc cette face externe toujours je vous l'ai dit elle est fortement convexe vers vous vers l'extérieur comme vous pouvez le sentir car l'os pariétal est entièrement palpable à travers la peau il y a du tissu fibreux légèrement une couche de muscles poissiers et vous pouvez donc palper l'ensemble de l'os frontal et bien ici vers l'arrière il y a la partie la plus convexe ici qu'on va appeler la bosse pariétale on peut aussi dire éminence pariétale et lorsque l'on regarde l'os on voit voir deux lignes qui correspondent d'une part à une insertion musculaire et d'autre part à une insertion de fascia donc de l'enveloppe fibreuse du muscle c'est la ligne temporale supérieure et la ligne temporale inférieure qui sont globalement parallèles et concaves vers le bas ces lignes temporales donc qui correspondent à des insertions musculaires en dessous ce sera la région de la fosse temporale pourquoi lignes temporales parce que c'est le muscle temporal qui vient s'insérer ici sur l'os pariétal les insertions musculaires laissent le plus souvent des traces plus ou moins marquées sur l'os puis nous trouvons de tailles variables nous trouvons vers l'arrière un petit peu en arrière de la bosse frontale un orifice donc scientifique qu'on appelle le foramen pariétal si on dit orifice c'est qu'il passe quelque chose il y en a peu au niveau de la voûte il y en aura surtout au niveau de la base et dans le foramen pariétal ne passe finalement pas quelque chose de fondamental d'un point de vue fonctionnel c'est une veine qu'on appelle veine émissaire et qui appartient au système des veines diploïques c'est à dire ces veines qui sont dans l'épaisseur du spongieux dans l'épaisseur de la voûte du crâne la particularité c'est que ces veines vont communiquer avec les sinus veineux de la durmère ces sinus qui sont donc dans la cavité endocranienne et finalement directement en contact avec le système nerveux central qu'on fait le cours de neuroanatomie voilà cette vue latérale complète de l'os pariétal qu'il faut maîtriser et donc étape par étape et chaque trait a une signification et voici donc cet os pariétal que nous avons vu en vue latérale isolée et le voici maintenant sur la vue latérale droite que nous construisons progressivement nous avons construit l'os frontal et nous rajoutons ici l'os pariétal il y a donc une jonction entre l'os frontal et l'os pariétal c'est ce qu'on appelle la suture coronale suture coronale qui serait la suture frontopariétale ou pariétofrontale qui vient du latin corona qui veut dire couronne ou cercle en effet si vous regardez avec l'autre côté ça va faire une couronne ou un cercle sur la tête la suture coronale que l'on voit qui va être dentelée avec ou denticulée donc plus ou moins complexe et avec l'âge classiquement au delà de 50 ans et bien il y aura une fusion partielle donc quand vous trouvez la suture extrêmement visible sur un crâne c'est que c'était un sujet jeune c'est difficile c'est difficile de dater à un an près en revanche quand c'est complètement fermé on peut imaginer que c'est un sujet âgé donc c'est une indication en archéologie et en anthropologie voici cet os parietal sur la vue antérieure bien entendu ce n'est pas la vue idéale la vue antérieure c'est je vous rappelle la norma frontalis c'est donc bien le front mais on voit sur les côtés les os parietaux qui viennent former la plus grande largeur de la voûte os parietal droit os parietal gauche que l'on représente ici en complétant la vue et nous trouvons donc la suture coronale en forme de cercle ou de couronne corona la suture coronale ou frontopariétale ici qui vient entourer l'écaille du frontal et que l'on trouve à droite et à gauche puisque l'os frontal est impair et ensuite en arrière on trouvera la suture sagitale entre l'os parietal droit et l'os parietal gauche comme on va le voir sur la vue supérieure sur la vue voici cette vue supérieure que nous construisons également progressivement nous avons vu la vue supérieure de l'os frontal avec ici donc l'écaille les bosses frontales et voici les deux os parietaux os parietal droit os parietal gauche ici les foramen parietaux ces veines émissaires et il y a donc une suture qui va séparer l'os parietal droit et l'os parietal gauche cette suture est globalement impair et médiane sur le plan sagitale médian et elle va avoir un trajet plus ou moins complexe donc suture de type dentelé ou denticulé et là aussi avec l'âge on aura des synostoses des fusions partielles qui vont se faire au niveau de cette suture suture sagitale ou interparietale nous retrouvons cela sur la photographie du crâne je vous l'ai dit rien ne vaut avoir un vrai crâne sous la main os frontal et voici ici l'os parietal droit avec ici la bosse parietale et sur la vue de profil voici ici l'os parietal et voilà l'orifice voilà le foramen parietal où passera cette veine émissaire nous passons maintenant au dernier os qui est l'os occipital os occipital en latin os occipitalé donc en terminologie internationale latine os occipitalé et en latin occipitium on peut dire aussi occipute signifie l'arrière de la tête et en traduction aussi le terme occipute est utilisé en français même si ce n'est plus obligatoirement d'utilisation courante aujourd'hui et occipute vient en fait de ob qui veut dire pour en plus ou près de et de caput donc ob caput a donné finalement occipute caput qui veut dire la tête caput capitis c'est un os impair de nouveau comme l'os frontal et pour la voûte ce ne sera finalement qu'une petite partie de l'os occipital la partie la plus simple qu'on appelle écaille de l'occipital en terminologie internationale squama occipitaliste donc on retrouve toujours écaille squama et l'adjectif qui sera squameux donc nous verrons la poursuite de l'os occipital avec la base ensuite c'est un choix on peut étudier l'os occipital isolément je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'un point de vue clinique de voir les ensembles fonctionnels c'est ici la voûte également comme pour le frontal et le pariétal cet os occipital nous pourrons le palper surtout pour la partie de la voûte donc l'écaille nous pourrons le palper sur le vivant ce n'est pas sur la vue latérale qu'on le verra le mieux c'est comme pour l'os frontal là où on verra le mieux l'os occipital et bien c'est sur la vue postérieure et voici cette vue postérieure complète et que nous allons construire progressivement je vous rappelle étape par étape c'est fondamental voici donc cette os occipital vue de l'arrière et nous sommes là uniquement dans la partie qui va appartenir à la voûte et qui a un aspect triangulaire tout à fait caractéristique avec une pointe ici supérieure impair et médiane cette partie de l'occipital s'appelle donc nous l'avons dit l'écaille squama occipitalis et va se prolonger vers le bas vers la base ou en tout cas une région de transition vers la base et ce sera la partie latérale droite et la partie latérale gauche de l'os occipital cette partie cette surface est également convexe maintenant convexe vers l'arrière nous allons trouver dans la partie de l'écaille donc dans cette partie de l'os occipital qui appartient à la voûte deux bords nous allons trouver le bord lambdoïdien nous verrons pourquoi lambdoïdien tout à l'heure mais on a ici cette forme de V et si on complète par la structure sagitale on a un Y inversé c'est à dire un lambda et ici un petit bord bord mastoïdien qui viendra répondre à une partie de l'os temporal qui est la partie mastoïdienne nous reverrons cela avec la base nous sommes là à la jonction entre les deux nous voyons à la partie basse de l'écaille une région qui est impaire et médiane en relief qu'on appelle la protubérance occipitale externe vous allez très bien la sentir sur vous même alors bien sûr si on a moi j'ai des cheveux très courts donc c'est facile si on a des cheveux longs il faut aller chercher au milieu des cheveux mais sur la ligne médiane donc à la partie basse c'est donc la jonction entre l'écaille et la base du crâne vous sentez une bosse cette bosse c'est la protubérance occipitale externe elle est plus ou moins développée chez certaines personnes c'est relativement lisse chez d'autres c'est carrément une pointe ou un crochet à tel point qu'il arrive que des gens tout d'un coup n'avaient jamais senti ça et palpent une boule et ont l'impression qu'ils ont une tumeur c'est une simple variante de la normale donc la situation va évoquer directement cette protubérance occipitale externe c'est aussi une région qui est parfois un peu redoutée des coiffeurs quand on a des coupes courtes quand on a les cheveux courts car en passant dessus avec le rasoir électrique ou les ciseaux et bien comme on n'est pas sur le même relief on peut faire un trou à ce niveau là en coupant les cheveux plus courts donc voilà protubérance occipitale externe qui est un repère très intéressant de l'exploration du crâne et cette jonction et en dessous nous trouverons les muscles de la nuque comme nous le redirons puis sur les côtés de chaque côté à droite et à gauche partant de la protubérance occipitale externe nous voyons une ligne une ligne qui est relativement nette nous en reparlerons et cette ligne correspond à ce qu'on appelle la ligne nucale supérieure nucale va donc correspondre à la nuque c'est le départ de la nuque et du coup on est déjà finalement sous le crâne et nous trouverons là des insertions musculaires dont nous reparlerons il y a aussi une petite subtilité il y a en fait deux lignes la ligne nucale supérieure et la ligne nucale suprême ce sont deux lignes mais qu'on peut assimiler on va dire en première approximation et voici donc cette écaille de l'occipitale que nous plaçons sur cette vue postérieure donc avec ses constructions en étapes successives voilà l'écaille de l'occipitale et voici les deux os pariétaux droit et gauche séparés par la suture sagitale vue postérieure que nous construisons progressivement nous avons rempli ici les surfaces des os pariétaux donc le dessin se remplit petit à petit et nous voyons entre les os pariétaux droit et gauche et l'os occipitale une suture ici donc en forme de V renversée qu'on appelle la suture lambdoïde pourquoi ? car elle vient finalement avoir la forme d'un Y renversé lorsqu'on prend ici la suture sagitale suture sagitale donc une barre verticale et ici la bifurcation en V c'est à dire c'est un Y inversé et ceci est similaire à la lettre grecque lambda et bien sûr il s'agit ici d'un lambda minuscule puisque lambda majuscule c'est un L donc suture lambdoïde en forme de lambda oïde qui ressemble au lambda suture lambdoïde entre les pariétaux et l'occipital on pourrait l'appeler occipito pariétal ou pariétaux occipital et ici c'est une jonction avec ce que nous verrons avec la base mais pour replacer un tout petit peu dans son ensemble nous avons vu donc ici ce qui appartenait à l'écaille et à la voûte puis nous représentons ici les deux parties latérales droite et gauche nous voyons donc la protubérance occipitale externe la ligne nucale supérieure et suprême et ici je représente cette région juste en dessous qui est la transition finalement entre la voûte et la base nous la considérons comme appartenant à la base et nous trouvons une deuxième ligne qui est la ligne nucale inférieure et la base proprement dite c'est ici un plan un peu incliné à 45 degrés vers l'avant et vers le bas et l'avant qui est irrégulière et qui correspond à des insertions musculaires ce sont les puissants muscles de la nuque qui s'insèrent ici nous en reparlerons aussi et avec la myologie plus plus bas nous voyons ici la base nous en reparlerons nous allons nous allons et bien toujours progressivement maintenant compléter cette vue supérieure en orma supérieure voici frontal les deux parietaux et voici ici en vue supérieure la pointe on va dire de l'écaille de l'occipital caractéristique il y a assez fréquemment au niveau de cette région de la suture lambdoïde des os suturaux un ou plusieurs dont je vous rappelle anciennement au vormien et en l'occurrence quand il est ici au niveau de la pointe de l'écaille c'est ce qu'on appelle l'os lambdatique os lambdatique on est bien au niveau de la suture lambdoïde cet os lambdatique ici le cas que je vous présente est tout à fait exceptionnel vous voyez il est très gros et très visible vous voyez ici la suture sagitale entre les deux os parietaux vous voyez ici les deux foramen parietaux veines émissaires ici normalement ce serait un V et on a ce centre d'ossification supplémentaire qui reste isolé qui forme donc on va dire un os supplémentaire c'est un os sutural ou os vormien mais là il est particulièrement spectaculaire de forme losangique cet os lambdatique a une quarantaine de synonymes on l'appelle aussi l'os épactal on l'appelle aussi os des incas car il a une fréquence ça c'est un cas rarissime c'est un pour un aussi beau l'os c'est un sur 2000 ou 3000 mais en fréquence un os lambdatique c'est quelques pourcents de gens mais dans des populations péruviennes anciennes on monte jusqu'à 20 30 40% de fréquence ce qui fait qu'on a appelé ça l'os des incas mais on l'appelle aussi l'os de Goethe et à Strasbourg bien entendu on y est particulièrement sensible puisque Goethe qui est un très grand homme de l'histoire allemande à la fois philosophe scientifique homme d'état a fait un an et demi d'études à Strasbourg et au 1770 72 et a notamment suivi des cours d'anatomie et s'étant intéressé finalement presque à tout culture encyclopédique de l'époque a décrit cet os et étudié dans le cadre évolutif donc ici os sutural assez spectaculaire en vue postérieure du crâne cet os occipital le voici donc sur le crâne ici en trois quarts antérieurs frontal pariétal occipital et on le voit mieux ici sur la vue latérale frontale pariétal occipital avec ici la protubérance occipitale externe et la ligne nucale supérieure ici la ligne nucale inférieure et puis la base que nous étudierons dans le prochain cours nous allons évoquer les quelques autres os du crâne qui participent partiellement à la constitution de la voûte ce sont des os de la base mais dont la partie supérieure va se trouver lorsqu'on fait une coupe horizontale du crâne voici cette vue complétée où nous allons donc trouver comme os supplémentaire l'os temporal en l'occurrence ce ne sera qu'une toute petite partie de l'os temporal qui est un os très complexe c'est la partie squameuse ou écaille comme nous avions ici la partie squameuse ou écaille de l'occipital et comme nous avons vu ici l'écaille de l'os frontal donc la partie squameuse de l'os temporal et nous allons trouver qui est beaucoup plus réduit en surface l'os sphénoïde et en l'occurrence ce sera une petite partie de l'os sphénoïde qui est là également un os très complexe et sans doute le plus complexe du crâne os sphénoïdal et en l'occurrence c'est une petite partie la partie supérieure de la grande aile de l'os sphénoïdal donc voilà ces portions qui vont être vues sur la voûte du crâne nous si nous regardons avec ces os complémentaires les sutures je vous rappelle donc la suture coronale entre le frontal et le pariétal voilà la suture coronale en forme de couronne ou de cercle comme dit son étymologie corona ici la suture lambdoïde nous n'en voyons que la partie droite mais c'est un V nous l'avons vu avec en plus la suture sagitale nous avons un Y inversé ou lambda donc ces sutures nous les connaissons et comme il y a des os supplémentaires nous trouvons des sutures supplémentaires et ensuite en dessous nous serons sur la base du crâne et ce seront des synchondroses nous allons trouver vers l'avant tout d'abord ici l'os sphénoïde et entre l'os sphénoïde la grande aile et l'os frontal nous trouvons une suture ici qu'on appelle la suture sphénofrontale j'ai mis un tiret parce que ça facilite la lecture théoriquement aujourd'hui et dans les recommandations de langue française mais surtout en terminologie internationale il n'y a pas de tiret donc si vous le lisez en latin en anglais donc dans une revue scientifique internationale ce sera en un seul mot c'est un peu moins facile dans l'apprentissage donc ce n'est pas la règle actuelle en revanche d'un point de vue apprentissage mémorisation et pédagogique c'est quand même bien de mettre le tiret donc la suture sphénofrontale qui comme l'indique son nom est entre l'os sphénoïde grandel et l'os frontal puis nous allons trouver ici et nous verrons qu'il y a une grande variabilité à ce niveau nous trouvons ici une suture qui est courte voire parfois absente nous le verrons entre l'os pariétal et le bord supérieur de la grandel c'est ce qu'on appelle la suture sphéno-pariétale c'est facile c'est le nom des sutures là aussi j'ai mis un tirel puis nous allons trouver une suture entre le bord postérieur de la grandel ici donc entre le sphénoïde et le temporal c'est la suture sphéno-squameuse pourquoi ? on aurait pu l'appeler sphéno-temporale parce qu'ici nous sommes bien sur l'écaille de l'os temporal et donc ici suture sphéno-squameuse puis nous avons ici cette partie qui est convexe vers le haut de l'écaille du temporal qu'on appelle la suture squameuse elle est en fait entre le pariétal et le temporal pourquoi on l'appelle squameuse ? d'une part parce qu'on est bien là sur l'écaille du temporal donc c'est la suture de l'écaille du temporal mais aussi parce qu'elle est en biseau et qu'elle forme vraiment une écaille comme l'écaille d'un poisson suture squameuse donc entre le pariétal et le temporal et enfin ici poursuivant la suture lambdoïde nous trouvons une portion qu'on appelle la suture pariétomastoïdienne qui est cette région ici pariétomastoïdienne qui est ici qui cette région cette suture pariétomastoïdienne correspondra à une partie de l'os temporal qui est la partie mastoïdienne mastoïdomastoïdienne que nous reverrons si nous regardons ces os petits os complémentaires sur la vue antérieure de la voûte c'est à dire que nous avons maintenant la vue complète constituée progressivement c'est complexe quand on la voit du premier coup mais si on le fait étape par étape c'est finalement extrêmement facile donc il faut aller étape par étape et bien nous trouvons ici venons compléter la grandelle du sphénoïde et ici l'écaille de l'os temporal et nous avons la totalité de la voûte en vue antérieure et bien sûr ensuite on va compléter avec la face avec la base et vous aurez tout le crâne mais il faut aller progressivement et voici la vue postérieure que nous complétons donc avec l'os temporal voici ici la partie donc de l'écaille sachant que l'os temporal est un os extrêmement complexe que nous verrons de façon simplifiée avec la base et donc voici ici et bien frontal frontal, pariétal, occipital voici ici l'écaille du temporal et voici ici le sphénoïde sa grandelle sur la vue de profil le frontal le pariétal l'occipital et nous avons rajouté ici la grandelle du sphénoïde qui sera surtout sur la base du crâne et ici le temporal l'écaille du temporal qui est un os complexe et qui contient notamment l'oreille moyenne et l'oreille interne nous allons maintenant faire une petite synthèse nous allons faire une vue d'ensemble de la voûte et là aussi c'est exactement ce que nous avons vu simplement nous le reprenons de façon un peu différente et ce qui est important c'est bien la construction du dessin je le répète je ne le répéterai jamais assez donc tout d'abord nous allons voir la face externe de la voûte c'est celle que nous avons faite c'est la vue exocranienne également donc nous l'avons vue nous le reprenons simplement de façon non plus par os mais en voyant la voûte et en dessinant en reconstituant la vue supérieure exocranienne qui pourrait être bien sûr une question en tant que telle voici donc dans cette vue l'os frontal tout d'abord nous l'avons vu puis nous pouvons rajouter les deux os pariétaux droit et gauche vu que l'on construit progressivement et encore bien sûr on saute des étapes c'est l'avantage d'un diaporama de gagner du temps dans de la construction de lignes et de traits et de surface et voici ici la voûte complète avec l'os occipital lorsque l'on regarde cette vue supérieure je vous rappelle on peut l'appeler norma supérieure ou norma verticalis et bien nous retrouvons donc les sutures c'est cette synthèse nous retrouvons les sutures la suture coronale ici qui est entre le frontal et pariétal droit pariétal gauche et qui vient former ici une courbe convexe vers l'arrière c'est la couronne ou cercle d'où son nom corona suture coronale puis ici nous trouvons la suture lambdoïde entre les deux pariétaux droit et gauche et l'écaille de l'occipital donc en forme de V renversée et formant un Y avec la suture sagitale c'est la suture lambdoïde et nous trouvons ici la suture sagitale qu'on peut aussi appeler finalement la suture interpariétale mais le terme officiel actuel c'est bien suture sagitale donc c'est une suture comme on l'indique sur le plan sagital médian qui est impaire et médiane avec une complexité de tracé des dents plus ou moins marquées ici voilà donc les os et les sutures sous cette vue supérieure et nous retrouvons ici cela sur une photographie en vue supérieure du crâne il y a bien sûr de nombreuses variabilités suivant les gens voici la suture coronale voyez cet aspect ici qui est très complexe variable suivant les gens et voici ici la suture sagitale qui est exceptionnellement complexe elle est en partie synostosée ici c'est-à-dire ce n'est plus un sujet de 18-20 ans a priori et ici les deux foramen pariétaux pour les veines émissaires nous présentons ici cet élément ces éléments sur une coupe sagitale médiane de la voûte ce sont des vues que nous utiliserons notamment par ailleurs et aussi en aurontatomie voici ici l'os frontal donc convex vers l'avant l'écaille voici ici le pariétal l'os pariétal et voici ici l'os occipital bien sûr si on était sur la ligne de plan sagitale médian strict on serait ici sur la suture sagitale et finalement on ne verrait pas d'os on serait dans la suture mais en pratique vous avez vu cette suture est très complexe donc finalement on voit toujours de l'os nous allons maintenant voir la face interne de la voûte on dit aussi c'est le terme officiel terme on peut aussi dire vue endocrânienne ou vue inférieure pour la voir il faut couper le crâne donc une section horizontale du crâne ça se fait de façon extrêmement ancienne soit pour des rituels soit ensuite pour des études anatomiques et cette section nous la représentons ici c'est uniquement le plan de section où nous retrouvons donc un aspect ellipsoïde elliptique nous avons ici en avant l'os frontal convex vers l'avant nous avons ici les deux os pariétal droit et gauche et en arrière nous avons l'os occipital et nous allons bien sûr retrouver ici les sutures entre les os donc ça c'est strictement le plan de coupe c'est ce qu'on verrait sur un scanner et c'est l'image qu'on a présentée au tout début avec l'image d'un anatomie générale du scanner sur cette coupe donc on est là vraiment sur un plan cette coupe horizontale de la voûte nous retrouvons les sutures donc sutures coronales sutures lambdoïdes à droite à gauche et nous maintenant nous remplissons cette vue inférieure c'est à dire que nous avions le contour qui est ici une partie coupée de la voûte c'est bien un os plat qui est courbe et voici ici en avant l'os frontal voici ici les deux pariétal droit et gauche voici ici l'écaille de l'occipital mais vu maintenant par le dessous il faut scier le crâne pour cela nous voyons sur cette vue endocranienne un sillon sillon peut dire aussi gouttière en latin gouttière c'est sulcus et donc a été traduit en sillon c'est la même chose pour les sillons de l'encéphale sulcus et ce sillon part de l'avant et vient progressivement s'élargir de l'avant vers l'arrière il est globalement sagittal et médian et très caractéristique c'est donc une gouttière c'est en creux s'il y a un sillon on sait que cela correspond à quelque chose comme son nom l'indique c'est facile ceci va correspondre au sinus longitudinal supérieur c'est un sinus veineux de la dure mère sinus de la dure mère c'est un système veineux très particulier que nous avons étudié avec la neuroanatomie et avec les méninges dont nous voyons ici la trace de chaque côté là aussi nous construisons donc progressivement de chaque côté de la ligne médiane donc de chaque côté du sillon du sinus longitudinal supérieur nous trouvons des petites fossettes des petites régions un peu irrégulières qui sont réparties à droite et à gauche de la ligne médiane qu'on appelle les fossettes granulaires on les appelle aussi les fossettes arachnoïdiennes et le terme classique c'était un nom propre c'était les fossettes de Pachyonis qu'on appelle un éponyme Pachyonis qui est un anatomiste donc qui a décrit ces fossettes pour la première fois ou en tout cas un des premiers qu'est-ce qu'il y a dans ces fossettes il y a ce qu'on appelle les granulations arachnoïdiennes on appelle aussi ça les granulations de Pachyonis ces granulations arachnoïdiennes comme on l'indique vont correspondre à des structures qui appartiennent à l'arachnoïde qui est une des trois couches ou membranes méningées je vous avais dit durmer arachnoïde pimer et donc c'est ici une particularité qui n'est pas totalement comprise mais qui a un rôle dans la résorption du liquide cérébro-spinal voici ici ces granulations et comme ce sont des fossettes bien entendu il y a moins d'épaisseur TOS et donc ceci se verra sur une radiographie et à distinguer de quelque chose qui serait pathologique c'est la disposition ici qui va évoquer ces granulations nous allons également compétent cette vue trouver sur les côtés des sillons qui sont des sillons non vasculaires le terme officiel c'est sillon de l'artère méningée moyenne c'est de l'artère méningée la plus importante comme son nom l'indique c'est une artère qui vient vasculariser les méninges en l'occurrence la dure mère nous l'avons étudiée avec la neuroanatomie des méninges on pourrait encore l'étudier de façon plus détaillée là aussi si ce sont des sillons c'est qu'il passe quelque chose dedans en l'occurrence ce sont des branches de l'artère méningée moyenne comme le nom l'indique ces branches rayonnent depuis l'entrée de l'artère méningée moyenne dans la base du crâne rayonnent sur la voûte et l'image classique était un petit peu en branche de figuier comme ce sont des sillons là aussi l'épaisseur est moindre de la voûte et donc ces sillons vont se voir sur une radiographie puisque ce sera un petit peu moins dense à ce niveau donc on peut suivre ces artères ce qui est intéressant c'est que ce sont des sillons vasculaires et je vous rappelle ce sont bien les vaisseaux qui marquent leurs traces sur l'os et non pas l'inverse ceci parce que l'os se constitue autour des vaisseaux et en particulier il y a un aspect pulsatile dans les artères mais même aujourd'hui encore il y a une discussion sur l'origine de ces sillons la terminologie indique artère méningée moyenne mais certains auteurs et non des moindres ont dit qu'il s'agissait en fait de traces veineuses toujours est-il qu'il y a un pédicule de toute façon artériel et veineux au niveau de la durmère il y a une certaine discussion ce qui est certain c'est que ce sont des sillons vasculaires avec une arborescence à partir de l'origine de l'artère méningée voici ici cette voûte en vue interne ou inférieure endocranienne nous avons ici le pourtour l'os frontal en avant l'os parietal sur le côté l'os occipital en arrière nous voyons ici la suture coronale qui est en partie fusionnée ici parce que c'est quelqu'un déjà sans doute plus âgé qu'un jeune adulte et nous voyons ici l'extrémité supérieure de la suture lambdoïde avec donc l'aspect en V ici supérieur voici la suture sagitale nous voyons ici partant de l'avant voilà la gouttière ici on la voit moins ici pour des questions d'éclairage et d'ombrage voilà la gouttière ici on la voit bien la gouttière du sinus longitudinal supérieur et elle va aller ici jusqu'en arrière puis sur les côtés on voit ici ces faussettes qui sont les faussettes donc arachnoïdiennes ou faussettes de Pacchioni et enfin nous trouvons ici les ramifications et bien de l'artère méningée les sillons de l'artère méningée moyenne en tout cas sillon vasculaire ici caractéristique qui marque leur empreinte et voici donc cette voûte en vue exocranienne en vue endocranienne la calvaria que nous avions comme thème aujourd'hui nous allons terminer par quelques petits points tout d'abord ossification de la voûte du crâne ce sera relativement simple nous allons regarder un foetus à terme foetus à terme au nouveau-né finalement c'est qu'une affaire de jour foetus à terme juste avant l'accouchement et nous voyons qu'il y aura plusieurs centres d'ossification et entre des zones qui seront fibreuses qui vont permettre une plasticité une élasticité en particulier lors de l'accouchement le fait qu'il y ait différents centres la filière obstétricale humaine est très réduite par rapport à la taille du crâne ceci parce qu'il y a un développement important du cerveau et donc ça passe tout juste contrairement à beaucoup d'autres espèces et au moment de l'accouchement il peut même y avoir un chevauchement une superposition entre les os droit et gauche donc ceci est bien sûr très important dans un accouchement normal dans ces centres d'ossification il y a bien sûr nous allons trouver un centre par os mais la particularité on l'avait déjà évoqué c'est que pour l'os frontal il y a deux centres d'ossification un droit et un gauche il y a un seul os chez l'adulte alors que vous voyez que pour l'os occipital il y a aussi une écaille mais il n'y a qu'un seul centre donc c'est vraiment une particularité et il y aura donc ici deux centres qui vont permettre une grande souplesse également en avant donc au centre nous avons deux centres fontraux droit et gauche les deux centres pariétaux droit et gauche et le centre occipital de l'écaille entre les centres d'ossification puisque nous sommes là dans le desmocrane dans la voûte dans une ossification de type fibreuse ces centres qui au départ sont petits viennent progressivement atteindre leur taille ici chez le foetus avant c'est purement fibreux mais entre les plaques ici osseuses entre ces centres osseux d'ossification et bien nous trouvons du tissu fibreux qui est représenté ici en vert donc qui sera entre les eaux frontaux entre les eaux pariétaux entre les eaux occipitaux et ceci va nous mener à la description des sutures et des fontanelles tissu fibreux et donc bien sûr transparent aux rayons X nous retrouvons les grandes sutures que nous connaissons c'est à dire la suture coronale qui va séparer ici le côté frontal du côté pariétal et la particularité c'est qu'il y a ici en plus la suture médiane entre les deux points les deux centres frontaux et ici la suture lamdoïde en forme de Y avec la suture sagitale et donc puisqu'il y a deux centres frontaux il va y avoir une suture sagitale médiane qui est finalement dans la prolongation d'une suture que l'on trouve sur toute la face et que l'on trouve ici entre les eaux pariétaux et cette suture qu'on pourrait appeler interfrontale s'appelle la suture métopique suture métopique qui est donc une suture transitoire qui vient du grec métopion métopion qui signifie front donc effectivement c'est la suture du front mais si on regarde un petit peu plus loin mét c'est au milieu et opique vient de opice qui est la région de l'œil la région oculaire ce qui fait que nous avons là quelque chose qui signifie aussi le front mais qui signifie aussi entre les deux yeux c'est à dire qu'on est au milieu entre les deux cavités orbitaires au dessus donc suture métopique cette suture va disparaître par on dit fusion le terme scientifique anatomique c'est synostose ont réuni ostose des parties osseuses ont réuni par de l'os donc cette fusion se fait vers deux ans donc cette suture est visible jusque vers deux ans et notamment sur une radiographie nous aurons là du tissu fibreux et donc transparent mais à titre de variante c'est ce qu'on appelle les variantes de la normale il y a une persistance chez 1 à 3% des adultes c'est pas négligeable c'est assez spectaculaire car du coup vous avez deux os frontaux et vous avez ici cette suture qui vient croiser la suture coronale et ça donne ce qu'on appelait un crâne croisé c'est à dire que nous trouvons ici une croix sur le crâne c'est à la fois c'est beau et c'est quand même assez spectaculaire donc on le reconnait tout de suite une fois qu'on sait ce que c'est bien sûr comme cette suture qui persiste chez l'adulte est transparente au rayon X et donc il ne faut pas la confondre avec une fracture après un traumatisme par exemple c'est une variante de la normale et maintenant après les sutures nous allons trouver des régions qui sont plus larges qui forment des surfaces qu'on appelle les fontanelles fontanelles en latin en terminologie anatomique internationale c'est fonticulus déclinaison en fonticuli fonticulus qui vient du latin fontis qui est la source la fontaine et le suffix culus qui veut dire petit donc c'est les petites fontaines les petites sources pourquoi ? parce que déjà c'est du tissu fibreux ici mais pourquoi fontaine ? et bien chez le nouveau-né vous avez et chez le nourrisson vous avez ici du tissu fibreux vous avez la peau donc c'est mou mais si vous percez et bien juste en dessous vous avez le liquide cérébro-spinal qui entoure le cerveau qu'on appelait anciennement liquide céphalo-rachidien ce qui fait qu'effectivement quand vous percez à ce niveau vous avez de l'eau qui coule c'est le liquide cérébro-spinal inutile de vous dire que ce n'est pas obligatoirement idéal quand ça arrive par accident donc ici comme c'est du tissu fibreux comme je vous l'ai dit et puis vous le savez vous avez tous eu des bébés autour de vous et bien c'est palpable c'est dur au niveau des centres d'ossification et là au milieu vous avez donc surtout en avant ici vous avez une zone qui est fibreuse la peau fibreux et dessous l'eau et dessous le liquide cérébro-spinal et dessous l'encéphale comme il s'agit de ce tissu fibreux d'une part ça sera transparent en rayon X sur une radiographie mais surtout ça va être utile parce que on peut faire des échographies les ultrasons de l'échographe ne franchissent pas l'os c'est un obstacle absolu donc une réflexion totale du faisceau ultrasonore en revanche le faisceau ultrasonore passe dans le tissu fibreux ce qui veut dire que tant qu'il y a des fontanelles et on verra en gros jusque vers 2 ans tant qu'il y a ici une fontanelle on peut mettre une sonde d'échographie d'échographe et on peut donc voir le cerveau c'est ce qu'on appelle l'échographie transfontanellaire dès qu'il y a une avancée en croissance osseuse il y a la fermeture et donc on ne pourra plus faire cette échographie transfontanellaire c'est bien sûr assez spectaculaire de pouvoir regarder avec un échographe le cerveau Fetus à terme et donc ce serait aussi vrai chez le nouveau-né et chez le nourrisson nous avons dit les fontanelles fonticulus au singulier fonticuli au pluriel et donc il y en a deux une en avant une en arrière la plus grande est en avant et s'appelle la fontanelle antérieure c'est le terme officiel c'est le terme anatomique fonticulus antérieur et cette fontanelle antérieure synonyme on l'appelle aussi fontanelle bregmatique nous verrons pourquoi le terme de bregma tout à l'heure enfin en fin de cours dans un instant et dans un cours suivant on l'appelle aussi la grande fontanelle c'est effectivement la plus grande voyez qu'elle a un aspect losangique elle est située entre les deux os frontaux droit et gauche les deux centres d'ossification puisqu'il y a un os frontal à la fin et les os parietaux grande fontanelle cette fermeture fermeture correspond en fait donc à une synostose une fusion se réalise entre 8-9 mois et 24 mois c'est à dire deux ans donc c'est le créneau dans lequel on peut faire des échographies transfontanellaires et où vous sentez cette région molle c'est bien sûr une zone de fragilité et puis vous avez une fois que vous avez le crâne complet c'est solide vous avez ici ensuite la fontanelle postérieure qui est beaucoup plus petite d'ailleurs on dit souvent la petite fontanelle elle est beaucoup plus petite de surface et on l'appelle aussi la fontanelle lambdatique puisqu'elle est située au niveau de la suture lombdoïde c'est à dire entre les deux opariétules occipitales elle a elle une forme triangulaire et comme elle est petite et aussi parce qu'elle a moins d'importance dans la croissance du cerveau de l'encéphale elle se ferme plus tôt et donc cette synostose se fait vers 2 mois donc je rappelle la première c'est beaucoup plus tard 9 mois à 24 mois c'est variable suivant les individus suivant les nourrissons donc ici vers 2 mois c'est à dire très tôt et comme elle est plus petite on a beaucoup plus de mal à la sentir celle que vous sentirez bien sûr c'est la fontanelle antérieure la grande fontanelle voici ici un crâne de nouveau-né alors ça a toujours un petit peu un aspect particulier parce que l'éruption d'enterne ne s'est pas faite donc on pourrait avoir un petit peu un aspect comme un crâne de vieillard mais ce qui nous intéresse c'est pas ici la face c'est bien la voûte nous voyons ici les deux centres d'ossification frontaux nous sommes là peu après la naissance nous voyons ici la suture entre les deux eaux frontaux interfrontales qui est donc la suture métopique qui vient donc métopone le front ou entre les deux yeux métopique et nous trouvons ici et bien la grande fontanelle avec du tissu fibreux qui ici c'est un os sec a en partie disparu et cette forme losangique la grande fontanelle ou fontanelle brigmatique qui se ferme entre 9 mois et 24 mois 2 ans parmi les tout derniers points la variabilité individuelle de la forme du crâne en effet et cela est extrêmement schématique on pourrait tenir des heures là dessus lorsque vous regardez le crâne en vue supérieure mais aussi du coup en profil vous allez voir qu'il y a des crânes qui sont plus ou moins allongés et donc avec un aspect plus ou moins elliptique allongé comment quantifier cela et bien le plus simple et bien sûr très élémentaire est très schématique c'est ce qu'on appelle l'indice d'allongement cet indice d'allongement va correspondre précisément ici à ce qu'on appelle l'indice crânien un indice d'allongement c'est quoi pour une ellipse et bien c'est le rapport entre la longueur et la largeur voici ici la vue supérieure on prend la longueur maximale ça va aussi correspondre au diamètre sagittal on prend la largeur maximale c'est ce qu'on peut aussi appeler le diamètre transversal on pourrait l'appeler bipariétal ici on pourrait l'appeler fronto-occipital et donc on fait le rapport on va faire le rapport entre la largeur et la longueur voilà l'indice crânien voici la formule donc c'est vraiment élémentaire d'un point de vue géométrique caractériser quelque chose d'elliptique ou d'ovoïde largeur maximale du crâne divisé par longueur maximale du crâne fois 100 on pourrait ne pas le multiplier par 100 mais c'est vrai que on a plus de facilité quand c'est multiplié plutôt qu'inférieur à 1 sinon ce serait inférieur à 1 une autre formulation c'est exactement la même chose simplement des synonymes et bien c'est diamètre transversal maximal sur diamètre sagittal et comme je vous l'ai dit on le plus souvent on le multiplie par 100 mais d'un point de vue strictement mathématique ça n'a pas d'intérêt de le multiplier par 100 c'est la même chose donc là aussi c'est de la géométrie élémentaire si l'indice crânien était ou est de 100% ça signifie que la largeur et la longueur sont pareilles largeur sur longueur identique on a donc 1 multiplié par 100 ça fait 100% et encore pour 100 ça fait 100 exactement pas de valeur vraiment pour un indice et donc nous voyons ici que cela donne un cercle par définition un cercle à le même rayon dans les deux plans transversaux dans les deux directions ici sagittal et transversal cette forme circulaire n'existe pas dans l'espèce humaine je l'ai représentée simplement pour bien rappeler ces bases élémentaires de géométrie en revanche lorsque l'indice va être inférieur à 100 alors le pourcent n'est pas obligatoirement juste d'un point de vue strictement mathématique on va dire inférieur à 100 mais 100% c'est ce qu'on dit souvent en pratique ça veut dire que la largeur est inférieure à la longueur la largeur est inférieure à la longueur et donc vous avez quelque chose qui est inférieur à 1 multiplié par 100 c'est inférieur à 100 en pratique c'est toujours ce que l'on va trouver et suivant la valeur on a décrit et là aussi on classe ces crânes c'est quelque chose d'hyper schématique et élémentaire il y a plus de catégories que ça et surtout c'est réducteur de ne prendre que cet indice mais on a la disposition moyenne qu'on appelle mésocéphale ou aussi la mésocéphalie ici l'index l'index alors je vous ai dit le pourcent on le rajoute souvent mais n'a pas obligatoirement le sens c'est de 75 à 80 donc c'est une définition c'est ce qu'on appelle la mésocéphalie méso milieu céphale c'est la tête donc c'est la disposition normale donc on a 75-80% et puis vous avez certaines personnes où on la représentait à la même taille mais donc où en proportion la largeur est plus grande c'est un crâne qui est court et de profil donc on voit également cet aspect court c'est ce qu'on appelle brachycéphale brachy ça veut dire court on l'utilise dans beaucoup de termes de termes en médecine par exemple la brachyphalangie une phalange qui est courte brachycéphale le crâne est court en vue supérieure en vue latérale et donc avec un indice supérieur à 80 et inversement nous avons des gens qui ont un crâne extrêmement allongé qu'on appelle la dolichocéphalie et nous sommes là par définition inférieure à 75 75% que l'on peut utiliser de façon un tout petit peu donc incorrecte on l'a dit d'un point de vue mathématique et là ce qui est très intéressant c'est qu'il y a à la fois des caractères des origines génétiques et des facteurs externes qui vont jouer aussi comme l'alimentation mais c'est très intéressant d'un point de vue évolutif car on voit au fil des siècles et des millinaires une origine qui est un crâne plutôt dolichocéphale dans la préhistoire par exemple en schématisant et puis au Moyen-Âge il y a une brachycéphalisation et on peut suivre les trajets des populations au sein des différents continents et au sein de l'Europe avec donc l'arrivée de populations brachycéphales et puis donc on a bien sûr les mésocéphales et aujourd'hui nous sommes revenus à une phase qu'on peut appeler de débrachycéphalisation c'est à dire qu'on retrouve beaucoup plus de crânes dolichocéphales qu'on en trouvait au Moyen-Âge pour terminer et là il y aura un cours spécifique donc je vais vite c'est juste pour compléter ce point il y aura un cours spécifique là-dessus c'est ce qu'on appelle les points craniométriques de la voûte du crâne comme ça vous avez un ensemble complet ce sont des points de référence on parle parfois de points homologues qui ont une définition anatomique précise il y en aura deux catégories ça permet de hiérarchiser les choses d'un point de vue plan des points médians sur le plan sagittal médian la ligne sagittale médiane et des points latéraux et du coup ils seront pairs les points médians sont impairs les points latéraux un droit un gauche est globalement symétrique l'utilisation de l'intérêt tout d'abord nous allons voir qu'il y a une terminologie ce sont des termes particuliers et donc il faut maîtriser ces termes et éventuellement en comprendre l'origine ce sera un cours spécifique d'autre part ils vont être des points de repère des points de référence en biométrie pour mesurer pour comparer d'un point de vue biologique ensuite ce sera très utilisé en anthropologie physique l'anthropologie physique aura des applications en archéologie en paléoanthropologie en médecine légale et enfin c'est utilisé en clinique dans ce qu'on appelle la céphalométrie céphalométrie on mesure la tête mesuremétrie céphalométrie qui est utilisée notamment en chirurgie maxilofaciale en chirurgie dentaire en orthodontie beaucoup mais là on vient dans des choses qui sont spécialisées nous restons dans des choses très simples des points craniométriques médians et bien il y en a deux qui vont être faciles et évoqués déjà avec les fontanelles nous trouvons un point qui correspond à l'intersection entre la suture coronale et la suture sagitale ce point c'est le bregma nous reverrons l'étymologie et tout ça ultérieurement et ici nous avons un point qui est déterminé par la jonction entre la suture sagitale et la suture lambdoïde c'est le lambda bregma lambda point craniométrique médian facile nous retrouvons ces deux points sur la vue latérale droite du crâne bregma jonction entre la suture coronale et ici la suture sagitale lambda jonction entre la suture lambdoïde et la suture sagitale bregma lambda fontanelle bregmatique fontanelle lambdatique nous pouvons rajouter quelques points médians supplémentaires en avant ici nous avons un point on utilise en général le terme latin qui est la glabella et ce terme correspond donc à glabelle nous avons vu que la glabelle était ce relief impair et médian ici au dessus de la racine du nez entre les deux arcades sourcilières la glabelle et puis nous trouvons le vertex qui est plus difficile à définir de façon précise mais qui correspond on va dire à une des parties les plus hautes les plus sommitales de la voûte de la convexité de la voûte le vertex c'est la partie sommitale de cette convexité de la ligne sagitale médiane donc de l'avant vers l'arrière glabella bregma vertex lambda des points craniométriques latéraux qui vont être droit et gauche nous allons regarder le côté droit donc ici voilà ces points je vous ai dit nous ferons un cours spécifique nous allons trouver le pterion nous le redéfinirons qui est dans cette région de jonction entre frontale pariétale sphénoïde et temporale nous en verrons quelques éléments de description dans un instant nous verrons le rion ici le rion qui correspond globalement à la bosse frontale c'est à dire à la partie la plus convexe de la plaque pariétale et nous trouvons l'astérion nous reviendrons encore une fois je vous ai dit un cours là dessus qui va correspondre ici à cette jonction en Y entre le pariétal le temporal et l'occipital nous y reviendrons c'était simplement pour compléter et terminer ce cours sur la voie du crâne et nous allons évoquer ici cette région du pterion donc nous l'avons dit quatre eaux potentielles frontales pariétales temporales sphénoïdes et ici un agrandi donc nous avons là la forme que nous avons dessinée tout au long de ce cours on va dire qu'est la forme classique la plus courante dans l'espèce humaine et où on trouve ce qu'on appelle le type en H vous voyez la lettre H une première barre ici une deuxième barre ici frontale pariétale temporale sphénoïde temporale c'est l'écaille sphénoïde c'est la partie supérieure de la grandelle et il y a donc un contact entre le pariétal et le sphénoïde c'est ce que nous avions indiqué dans les sutures ici comme étant la suture sphéno-pariétale mais il existe une grande variabilité à la fois entre les espèces au cours de l'évolution notamment chez les primates et donc c'est un caractère extrêmement utilisé et nous allons trouver là des dispositions différentes suivant les gens et vous le verrez facilement il y a une disposition supplémentaire c'est de trouver un os sutural à ce niveau qu'on appellera donc un os ptérique et bien avec des pourcentages variables suivant les populations le type classique on va dire le plus courant dans l'espèce humaine actuelle donc en H voilà le H avec un contact pariétosphénoïdal c'est la suture sphéno-pariétale et nous allons ensuite trouver un type qui est plus fréquent notamment chez certains singes qu'on appelle le type en I vous voyez ici que nous n'avons plus un H nous avons un I la lettre I ici et dans le type en I nous n'avons plus de contact entre le pariétal et le sphénoïde mais nous avons un contact entre le frontal et le temporal type en I ceci est bien sûr conditionné par des facteurs génétiques c'est à dire il va y avoir une transmission familiale ceci étant notamment démontré puisque certaines espèces n'ont que le type en I d'autres n'ont que le type en H et avec des fréquences variables et enfin nous pouvons trouver un type qui est un peu plus rare mais que l'on trouve aussi quand il y a un os sutural un os surnuméraire un os vormien à ce niveau qui est une variante complémentaire et bien le type en X vous voyez qu'on a ici la lettre X et bien les quatre O se touchent par une pointe et donc finalement on a un contact ici sur un point qui est vraiment le point du ptérion entre pariétal temporal donc il faut rajouter la possibilité d'un os surnuméraire à ce niveau voici ici les trois types donc très utilisés en pratique variante de la normale et ici sur la photo latérale du crâne que nous avions vu à Grandy nous avons ici un ptérion donc de type classique nous avons bien la lettre H ici désignée donc avec un contact entre le pariétal et le sphénoïde et c'est ici la suture sphéno-pariétale je vous rappelle en avant ce sera la suture sphéno-frontale en arrière ce sera la suture sphéno-squameuse qui correspond au sphénoïde et au temporal voilà pour cette voûte du crâne méthodiquement progressivement bien sûr on peut aller beaucoup plus vite en regardant un schéma et en essayant de l'apprendre là c'est un outil de compréhension je vous remercie pour votre attention